Allô Internet! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de disparition. On se retrouve dans un décor un peu nul pour être honnête, mais c'est parce que je suis au Québec, à Montréal, et je suis dans un petit appartement, j'ai pas beaucoup d'endroits où je pourrais filmer, t'sais, je peux vraiment rien faire de plus. Fait que pour les mois à venir ça va être vraiment ça mon décor, mais le contenu de mes vidéos ne changera pas, il va être aussi bon. Je vais expliquer à la fin de ma vidéo pourquoi je suis ici, je peux pas trop entrer dans les détails, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis ici, mais je sais que vous aimez pas les intros trop longues, donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on appelle ce cas-là la petite Maddie McCann américaine. L'histoire est vraiment semblable, en fait les circonstances sont semblables, mais malheureusement la petite Hayley Cummings, elle a pas eu du tout la même couverture médiatique que Maddie, en fait loin de là, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et j'aurais même tendance à dire que c'est la petite Paulette Guevara américaine. Aussi, les circonstances sont semblables et Paulette avait des troubles moteurs et Hayley a quelque chose de semblable, en tout cas, on va y revenir. Donc c'est une histoire extrêmement triste et surtout, toutes les circonstances autour de la dispersion, ça rend ça encore plus triste. Donc l'histoire prend place en 2009 dans la ville de Satsuma, en Floride. Donc nous avons le père, Ronald Cummings, et sa conjointe Mitzi Croslin. Ils sont ensemble depuis seulement cinq mois. Mitzi n'est pas la mère biologique de Hayley. Il y a aussi le petit frère de Hayley qui a seulement trois ans, et encore là, c'est pas le fils de Mitzi, parce que ça fait juste cinq mois qu'il est avec le père. Et finalement, on a Hayley. Je vais vraiment vous décrire chacun des personnages au fil qu'on avance avec l'histoire. Hayley, c'est une fille de cinq ans qui souffre du syndrome de Turner. C'est une maladie génétique qui peut provoquer un retard de croissance et une infertilité, mais aussi des, là je vous lis, des problèmes cardiaques, des problèmes de vision, des enflements aux doigts et aux orteils. Souvent, les gens qui souffrent de ce syndrome sont pas très grands, donc ils restent assez petits et doivent visiter le docteur régulièrement. Et avant de continuer, quand je dis que Hayley, elle ressemble beaucoup à la petite Maddie, c'est vraiment la disparition en tant que telle qui ressemble à une petite fille qui disparaît dans son lit. C'est vraiment ça, là, qui fait que les deux se ressemblent, deux petites filles super belles, deux petites filles blondes. Mais ce qui est fou, puis là je suis vraiment tannante avec ça, là, je parle tout le temps du syndrome de la femme blanche. Mais quand on se dit que le syndrome de la femme blanche existe, c'est pas juste la couleur de la peau. On va toujours prendre en compte l'âge de la victime, l'apparence, le genre et le milieu social. Ici, c'est là que ça va vraiment influencer. Tu sais, Maddie Mécane, ses parents étaient très riches, je pense qu'ils étaient docteurs, là, si je me trompe pas. Fait qu'elle a eu beaucoup de chance d'être médiatisée. Tu sais, Maddie Mécane, je pense que c'est la disparition la plus médiatisée dans le monde, là. Vraiment, ça doit être dans le top 5 des disparitions les plus médiatisées au monde. Et Hayley Cummings, c'est une belle petite fille blonde. Elle aurait dû, selon les standards de disparition, elle aurait dû être super médiatisée, comme John Benny Ramsey, toutes ces histoires de disparition. Mais Hayley Cummings, elle a pas été tomédiatisée parce que ses parents, bon, ils l'ont eu très très jeune. Ses parents sont dans la vingtaine et elle, elle a grandi dans un trailer park. Dans le fond, elle a disparu dans une maison mobile. Ses parents, c'est des toxicomanes. Sa mère, elle est pas vraiment dans le décor, elle a des gros problèmes de dépendance. Son père aussi, sa belle-mère, ses grands-parents. Tu sais, elle a vraiment grandi dans un milieu défavorisé, mais aussi dans un milieu de négligence. Tu sais, grandir dans un milieu défavorisé, c'est correct si tes parents t'aiment et ils prennent soin de toi. Tu sais, c'est correct, là. Tu sais, je veux pas critiquer ça. Mais en plus de ça, ses parents la négligeaient beaucoup. Fait que c'est extrêmement triste, toute cette histoire-là. Et malheureusement, son milieu social, pour pas dire, sa classe sociale, a beaucoup influencé comment les médias ont traité cette histoire-là et le peu de couverture médiatique qu'ils lui ont donné. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est la Maddie McCain américaine d'un côté, oui, à cause de l'histoire, mais pas du tout dans la couverture médiatique, loin de là. Donc, on est le 9 février 2009. Hailey passait la soirée avec son petit frère. Ils ont fait du vélo ensemble dans le trailer park. Ensuite, elle est rentrée souper. Et vers 20h, son petit frère et elle sont allées se coucher. Toute la famille dormait dans la même chambre. Elle dormait dans le même lit que son petit frère et ses parents dormaient dans un lit à côté, mais ils dormaient tous dans la même chambre. À 22h, Misty est allée se coucher à son tour. À 3h du matin, Ronald est rentré du travail. Il avait travaillé toute la soirée. En fait, il avait fait deux shifts de suite, donc back-to-back. Il est rentré de travailler. Il était vraiment fatigué. Il est arrivé pour se coucher et là, Misty lui dit « Hailey n'est pas dans son lit ». Elle venait tout juste de s'en rendre compte. Et là, Ronald a dit « Hein? Mais comment ça? Hailey n'est pas dans son lit? » Elle dit « J'ai juste de me rendre compte. Hailey n'est pas là. » Et là, en regardant, ils se sont rendu compte que la porte arrière du trailer de la maison mobile, il y avait comme une petite porte à l'arrière, elle était entre-ouverte de quelques centimètres et la porte moustiquaire était ouverte et elle était retenue par un genre de bloc de ciment. Donc, à exactement 3h37 du matin, la police a été appelée pour signaler la disparition de la petite Hailey. Je vous fais entendre l'appel 9-1. « J'ai juste l'appelé quand notre back door was wide open et on s'est rendu compte de la maison. » « Tu ne peux pas trouver quoi? » « La maison. » « Ok, qu'est-ce que votre adresse? » « Green Lane, 6. » « Ok, quand vous avez vu la dernière? » « Quand vous avez vu la dernière? » « Quand vous avez vu la dernière, vous savez, c'est à 10 o'clock. Elle s'est sleeping, elle s'est recueillée. » « Tu dis que votre back door était wide open? » « Oui, c'est un bruit. 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 Donc, à première écoute comme ça, je ne sais pas pour vous, je trouve que l'appel semble legit. Misty a l'air inquiète. Elle a l'air effrayée. J'entends de la panique dans la voix. Ça semble réel. Et aussi, ce n'est pas comme s'il avait attendu très longtemps parce que le père est rentré du travail un petit peu après 3h du matin. Et bon, tu te dis, le temps qu'il se rende compte que Hailey n'est plus dans son lit, le temps qu'il se rende compte que la porte est ouverte, ils vont regarder autour du trailer, ils vont pas vraiment attendu avant de faire l'appel. Tu sais, des fois, on voit des cas de disparition, des fois, ça prend genre 3h avant qu'ils appellent le 911. Mais là, ils ont quand même appelé assez rapidement. Les policiers se présentent rapidement sur les lieux. Ils regardent la maison mobile et ne trouvent aucun signe d'entrée par effraction. Mais ils ne sont pas sûrs non plus si la porte arrière était verrouillée ou non. Ronald et Misty disent oui, on verrouillait toujours, toujours la porte arrière. Ils sont sûrs, sûrs, sûrs que oui. Donc, on sait pas vraiment qui dit vrai. C'est difficile à dire, là. On interroge ensuite le petit frère de Misty qui s'est couché en même temps que sa grande soeur puis qui était couché dans le même lit. Donc, évidemment, ça s'est fait enlever. Il a dû voir quelque chose. Mais là, c'est quand même difficile parce qu'il a juste 3 ans, c'est très très jeune. Mais selon lui, il dit qu'il aurait vu un homme habillé en noir entrer dans la maison et qu'il aurait enlevé sa soeur. Donc, c'est super inquiétant d'entendre ça. Mais en même temps, il est tellement jeune. Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux? Est-ce qu'il a fait un cauchemar? On sait pas, là. On élabore la théorie que peut-être que Hailey se serait levée par elle-même au milieu de la nuit et qu'elle se serait égarée. Comme dans le cas de Manny McCann. Parce qu'au début, on se disait peut-être qu'elle est sortie d'elle-même de la chambre d'hôtel. C'était comme un genre de resort. Puis qu'elle s'est perdue. Puis on pensait même, un moment donné, qu'elle était tombée dans un chantier de construction. Est-ce que c'est ça qui s'est passé avec Hailey? On a vraiment fait le tour du quartier résidentiel, du trailer park pendant des semaines. On a fouillé, on a fait des battues pendant des semaines. Des milliers de types sont venus des quatre coins du pays. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Et de toute façon, le père de Hailey ne donnait pas beaucoup de poids à cette hypothèse parce qu'il savait que sa fille avait vraiment peur dans la noirceur. Fait que jamais se serait levée toute seule au milieu de la nuit pour partir de la maison, là. T'sais, vraiment pas, là. Donc bien sûr, pour l'instant, la théorie est la plus plausible. C'est un enlèvement. Malgré que ça arrive beaucoup moins souvent qu'on le pense. T'sais, oui, on a peur des enlèvements, c'est sûr, mais ça arrive pas si souvent que ça. Mais en même temps, il vivait quand même dans un milieu défavorisé. Est-ce qu'il y avait des dettes de drogue? Bon. On a cette théorie, c'est la plus plausible en ce moment. Reste à savoir qui aurait bien pu enlever Hailey. Mais là, un mois plus tard, Ronald et Misty font le move très étrange de se marier. Un mois après la disparition de Hailey, au lieu d'être... Je sais même pas comment ils ont pu faire ça. Eux, ils prennent la décision de célébrer leur amour et de se marier. T'sais, dans des affaires de meurtres ou des choses comme ça, quand tu te maries, tu peux pas te témoigner contre ton conjoint de fait. Je comprends ça. Mais là, on parle d'une disparition, on parle pas encore d'un crime. C'est vraiment bizarre. Et quand on a interrogé Ronald par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment t'es capable d'être heureux en ce moment, si ta fille est peut-être morte dans un ravin? Pis toi, tu te maries? Genre, comment t'es capable? Pis il a juste répondu, c'est ce que Hailey aurait voulu. Est-ce qu'elle aurait vraiment voulu ça? Genre, en tout cas. Et t'sais, quand je vous dis que c'est une famille assez étrange, Misty, elle a dû obtenir la permission de ses parents pour se marier, parce que c'est vrai, je vous l'avais pas dit. Misty, elle a seulement 17 ans. Fait qu'elle a dû obtenir la permission de ses parents parce qu'elle est pas encore majeure, là. Ronald, lui, a 25 ans. T'sais, ils sont encore très jeunes. Donc, leur mariage a seulement duré 6 mois. Ils se sont divorcés en quelques jours parce que, mais c'est ça, t'sais, tu peux pas te marier et avoir un mariage heureux dans une situation si difficile qu'une disparition d'enfant, là, impossible. Et aussi, bon, il y a beaucoup de pression au niveau de la disparition, au niveau des médias, mais aussi au niveau de l'enquête policière. Donc, maintenant, on va voir un petit peu les suspects. Qu'en est-il de la situation familiale? Où est la mère biologique de Hailey? Qui est-elle? Son nom est Crystal Sheffield. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle et Ronald sont séparés. Elles qui n'ont jamais été mariées. Donc, depuis 2005, Ronald a la garde complète des deux enfants après décision du juge. Donc, Ronald a eu la garde complète parce que quand Crystal gardait Hailey, parfois, elle oubliait ses rendez-vous médicals. Ben, en fait, on en a oublié plusieurs. C'était super important que Hailey aille à ses rendez-vous et Crystal a des gros problèmes de consommation de cocaïne. Donc, un juge lui a donné la garde complète. Hailey voyait encore sa mère par seulement une fin de semaine sur deux. Bon, quand même, là. Donc, c'était vraiment Ronald qui était le plus approprié pour prendre soin de ses enfants. Mais Crystal dit que Ronald n'est pas parfait non plus parce que, selon elle, Ronald a déjà été violent avec elle. Elle a même déjà porté plainte contre lui pour agression. Elle avait essayé d'obtenir une ordonnance de restriction contre lui. Et après, finalement, ça l'a pas passé. Ou elle a comme laissé tomber. Pis comme je vous dis, c'est sûr que c'est pas un parent modèle non plus. Il y a déjà eu des démêlés avec la justice en lien avec la drogue. Mais chacune des charges ont été annulées ou abandonnées par la suite. Il est bon aussi de savoir que quand Hailey a disparu et Crystal et Ronald ont engagé des avocats. Crystal accusait Ronald de négligence et de maltraitance d'enfants. C'est quand même des grosses accusations. Et j'ai l'impression qu'à ce stade, c'est pas vraiment sain. C'est juste comme une guerre d'ex. Et ça fait juste nuire à l'enquête. T'sais, clairement, ils s'entendent pas bien, ces ex-là. Pis t'sais, Crystal, elle essaie d'accuser Ronald. Je pense pas que Ronald soit coupable dans la disparition de Hailey. Peut-être que son ex, Misty, oui, elle pourrait l'être. On va y revenir. Mais ouais, c'est vraiment pas sain tout ça. Et justement, je veux vraiment vous parler de Misty qui pourrait être un suspect super intéressant dans la disparition de Hailey. Et t'sais, très franchement, tu dors dans la même chambre que Hailey. Il y a quelqu'un qui vient la kidnapper et t'entends rien. Genre, c'est inconcevable pour moi. Donc, Misty a été interrogée à plusieurs reprises. Et même, les enquêteurs sont très sceptiques de son témoignage parce qu'à chaque fois qu'elle racontait l'histoire, il y a plein de décohérences, il y a plein de détails qui changent à chaque fois. Elle a comme plusieurs versions des faits. Elle a passé quatre examens du polygraphe et les quatre fois, elle les a échoués. Elle a passé quatre examens du polygraphe et les quatre fois, elle les a échoués. Elle a même passé un test qui va analyser ta voix et ça va analyser ton niveau de stress pour savoir si tu mens ou non. Et ça a déterminé qu'elle mentait. T'sais, ils peuvent pas l'accuser, ils peuvent pas l'arrêter sur ses... avec des examens comme ça. Mais ça veut peut-être dire qu'elle en sait plus de ce qu'elle dit, t'sais. En fait, les policiers disent, on pense pas que c'est elle qui l'a tué, mais on pense que peut-être que cette soirée-là, elle est pas restée à la maison et elle s'est pas couchée à 22h, comme elle dit. Ils pensent qu'elle a laissé les enfants seuls toute la soirée pis elle, elle est juste partie. Pis peut-être qu'il s'est passé de quoi pendant qu'elle est partie. Peut-être un accident, t'sais, peut-être qu'elle est assez étouffée. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose pis elle a dû se débarrasser du corps. C'est vraiment louche tout ça. Elle me cache quelque chose, mais ils n'ont aucune preuve pour l'arrêter, malheureusement. We're asking for the public's help. John Merchant was the detective in charge of the Haley Cummings case for the Putnam County Sheriff's Office in 2009. I sit here today telling you Haley was not abducted. This child is five years old, she's verbal, she's active. Someone's not gonna come in there in the middle of the night and grab the child and nobody wake up. I think that somebody gave the child some drugs or the child got some drugs accidentally and she died. And people panicked and had to get rid of the body. Mais là, plus tard dans l'enquête, à plusieurs reprises, Misty et son frère Tommy se sont mis à faire des accusations envers un certain Joseph Overstreet, qui est en fait leur cousin. Ils se sont mis à dire que c'était ce certain Joe Overstreet qui avait kidnappé Haley. Joe Overstreet, leur cousin, il habite toujours au Tennessee normalement, mais à ce moment-là, il était en visite en Floride. Cet homme-là a quand même un gros dossier criminel et Misty, elle a déclaré au policier qu'elle a été agressée sexuellement par cet homme quand elle était enfant. Mais c'est quand même intéressant parce que ça se pourrait que cet homme-là soit allé à la maison, si c'est un pédophile comme veut le dire Misty, peut-être qu'il serait allé à la maison cette journée-là. Il aurait vu Haley puis il a dit « Ok, elle m'intéresse » puis plus tard dans la nuit, il serait allé la kidnapper. Ça peut être une théorie intéressante. Mais là, c'est là que l'histoire devient confuse. Donc selon Tommy, cette soirée-là, Joe Overstreet serait allé chez les Cummings parce qu'il voulait aller voler une arme. Donc il se serait pointé chez les Cummings et là, il trouvait pas l'arme. Donc il aurait menacé Misty avec un couteau et il aurait juste attrapé Haley et il se serait enfui. En voiture, il y avait Haley avec lui, Joe Overstreet. Fait que là, Tommy serait parti... C'est vraiment mélangé. Fait que là, Tommy serait parti, il l'aurait suivi avec sa propre voiture. Fait que la poursuite aurait duré quelques temps. Mais tu sais, pourquoi ils ont pas appelé la police? C'est ça que je comprends pas. Il se serait rendu jusqu'à la rivière St. John et là, Joe Overstreet aurait juste pris la petite Haley et l'aurait lancée dans la rivière. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est comme une histoire tellement extraordinaire. Il aurait pas tout inventé ça, c'est ça que je me dis. Mais je me dis en même temps, pourquoi c'est juste maintenant qu'ils le disent? Pourquoi ils l'ont pas dit la soirée même, le lendemain? Tu sais, ils sont pas coupables. Pourquoi ils l'ont pas dit la soirée même, tu sais? Misty, elle, elle dit qu'elle avait tellement peur de son cousin et c'est pour ça qu'elle l'a pas dit avant. Mais en tout cas, suite à ces déclarations, les enquêteurs ont quand même décidé d'aller fouiller la rivière St. John en avril 2010 avec Misty qui était là, qui leur indiquait où fouiller, mais bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Le fameux cousin en question, Joseph Overstreet, bien sûr, il nie toute l'affaire. Il a été interrogé par les policiers, mais il a jamais vraiment été un suspect. Bien, les policiers prennent pas cette histoire-là trop au sérieux et moi non plus, je la prendrais pas trop au sérieux. Moi, je pense vraiment que Misty est impliqué, mais je pense pas que cette histoire avec le cousin soit trop sérieuse. Mais ce qu'il faut avec cette histoire, c'est que chacun des personnages impliqués est louche. Il pourrait être un suspect potentiel, tu sais. En janvier 2010, Misty, Tommy, son frère et Ronald ont tous été arrêtés pour des charges de trafic de drogue. Ils ont tous plaidé coupables et ils ont tous reçu 15 ans de prison et Misty, 25 ans. Tu sais, c'est fou, là. Et même les parents de Misty et Tommy ont aussi été envoyés en prison pour des affaires de drogue. Il y a même Joe Overstreet aussi, il y a des grosses charges de drogue à son dossier, tu sais. Et j'ai lu, là, il y a un moment, tu sais, Nancy Grace, là, qui est une fan dans le True Crime, là, c'est comme une animatrice qui interview beaucoup, comme une genre de Claude Poirier, là, américaine. Et elle interviewait la mère biologique de Hailey. Et elle lui demandait, genre, tu sais, à quelle heure d'habitude Hailey, elle sort de l'école, tu sais. La mère de Hailey était comme, genre, aucune idée, tu sais, elle savait pas. Pis Nancy Grace était comme, genre, genre, ce pauvre enfant n'a jamais eu de chance dans la vie, tu sais. Oui, elle a disparu, mais elle avait juste... Elle est née dans une famille qu'elle aurait eu jamais de chance, tu sais. Dans le sens que, ni son père, ni sa mère, ni sa belle-mère, personne ne lui a offert une chance, tu sais, de... Ah, j'ai le frisson, pauvre petite, tu sais. Pauvre petite, tu sais. C'est vraiment difficile, pis je sais qu'il y a des millions d'enfants, là, qui naissent dans des familles comme ça, pis c'est vraiment triste, tu sais. Pis là, on est juste confrontés en voyant, tu sais, chacun des personnages à quel point... Pis c'est vraiment triste, en le fond, tu sais, elle était juste négligée, pis... Ouais. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, en 2021, il y a pas de nouveau. L'affaire est classée comme un homicide, donc c'est plus une disparition. Bon, c'est encore une disparition, mais c'est maintenant un homicide, là. Moi, je crois vraiment que Misty, elle sait ce qui est arrivé à Hailey, et j'espère qu'elle va parler un jour. Pour terminer, Hailey Cummings a les cheveux blonds, les yeux marrons, et elle a les oreilles percées. Elle a un oeil paresseux, je crois qu'on dit, et elle est un petit peu plus petite que la moyenne. Le robot préféré de Hailey, c'est le Mac & Cheese. Elle aime jouer avec le maquillage et jouer à l'ordinateur. Aujourd'hui, elle aurait 18 ans, et le dernier portrait robot qui a été fait de elle, c'est celui-ci. Voilà. Donc, voilà pour l'histoire. Juste pour terminer, j'avais dit que je vous dirais pourquoi je suis au Québec. Je l'ai dit un peu sur Instagram. Je suis au Québec, j'ai des projets au Québec. Ça fait quand même longtemps que c'est prévu. Je peux pas encore dire pourquoi, malheureusement. Mais c'est beau, là. C'est des bonnes nouvelles. Je suis pas ici parce que je divorce ou quoi que ce soit. Inquiétez-vous pas, je suis encore avec César. Je sais pas s'il va pouvoir venir me voir, malheureusement, à cause de toute la quarantaine et tout. On va voir ça au jour le jour, mais je risque d'être ici jusqu'à l'été, là, quand même. Fait que voilà. Je vous en ai pas dit vraiment plus, là, mais c'est ça. Mais c'était vraiment, c'était prévu. C'était pas prévu que je vienne aussi rapidement, mais c'était prévu que je vienne durant le printemps-été. Fait que c'est ça, j'ai pris un appartement à Montréal. Vous en saurez un petit peu plus pour mes projets prochainement. J'imagine bientôt. Ouais. Ok. Fait que n'oubliez pas de garder l'hiver. Over and out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501